Ça va être un match très compliqué avec une équipe qui est très agressive donc il va falloir qu'on s'y mette réellement et qu'on produise beaucoup de jeux si on veut passer les petites, pas les petits coups mais grosse défense. L'objectif principal de cette équipe U18 c'est former pour les U19 NAS donc voilà donc on travaille énormément pour que les joueuses qui sont dans cette équipe puissent rapidement monter en U19 national. Début de cette rencontre du championnat U18 féminin entre les Girondins Bordeaux et le stade Poitvin. Dès les premières minutes les Girondines vont se mettre très rapidement dans le rythme avec Marina Perez qui n'a plus qu'à ajuster la gardienne de l'équipe visiteuse mais les joueuses Poitvin ne sont pas en reste à la dixième minute de jeu suite à une récupération haute. Tegui Danke Fofana va prendre le meilleur elle aussi sur la gardienne de but. Dans cette première période les marines et blanches ne sont pas loin de mener à quelques minutes du terme suite à un corner tiré de la gauche vers la droite mais la frappe de Ilona Coco meurt sur le poteau adverse. Fin de cette première période où les deux équipes se quittent dos à dos. Au retour des vestiaires ce sont les joueuses du stade Poitvin qui vont faire la course en tête. parfaitement lancé dans la profondeur Manon Chédozo anticipe bien la sortie de la gardienne de but pour ajuster un subtil lobe au fond des filets 2 buts à 1. Le match commence à prendre un rythme assez haletant et sur une bonne relance de la gardienne de but Thiara Onofaro va conclure d'un sang-froid pour permettre aux Girondines de revenir à la marque à la soixante-sixième minute. Puis sur un nouveau corner les Bordelaises insistent et Onofaro va inscrire un doublé suite à un joli extérieur du pied à 15 minutes du terme. Mais les joueuses recevantes veulent aggraver la marque sur un nouveau coup de pied arrêté. Suite à un léger cafouillage Lola Baudry inscrit le quatrième but des Bordelaises. Toutefois les joueuses Poitvin vont sauver les honneurs dans les derniers instants de la partie par Juliette Youmé qui trouve le petit filet d'un joli intérieur du pied. Et fin de cette rencontre et victoire au finish 4 buts à 3 pour les Bordelaises face au stade Poitvin. Les filles ont montré qu'elles avaient du caractère et je pense que le nul aurait été équitable. Mais au vu de la prestation des filles je suis content, je suis content. L'objectif pour nous n'est pas de pouvoir jouer le haut du tableau mais de pouvoir passer une année vraiment sympathique. Et puis aujourd'hui elles ont montré qu'elles avaient du caractère et c'est de bon augur pour la suite. C'est parti ! C'est parti !